Et salut à tous, c'est XRM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce guide de Demon's Souls en HD. Vous êtes en train de regarder la seconde partie du guide qui est consacrée aux événements liés à la tendance du monde en pur blanc. J'ai déjà fait la vidéo à l'instant pour le monde 1, et là vous regardez donc la vidéo pour le monde 2. Comme vous pouvez le constater, à la fin du monde 1, comme je le disais dans la vidéo précédente, quand vous avez tué Miralda, vous récupérez une tendance neutre. Et du coup, les dragons réapparaissent si vous ne les avez pas tués. Donc, on va s'intéresser au tunnel de Rochecraw, et non pas Rochecrock, comme je le disais avec erreur. C'est donc parti. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce niveau-là, vous verrez qu'il n'y a que deux choses, dont une que j'ai déjà faite. Par contre, pour y aller, ça se passe au niveau de l'archipierre de l'araignée cuirassée. J'ai juste fait un mini montage, pour pas que vous ayez le bruit du canary pendant la vidéo. Et donc, on se retrouve. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, une fois que vous arrivez à la tendance pure-blanc, vous avez un nouveau personnage secondaire, du nom de Skurver, Skurvir. Et les prononciations en anglais, c'est pas mon truc, je m'excuse. Et donc, en gros, il vous explique quand vous le croisez que c'est une espèce d'archéologue. En tout cas, il est intéressé par les antiquités et la forge de manière générale. Et que du coup, il est à la recherche d'une épée très rare, l'épée Bricecrane Dragon, que j'ai déjà récupérée. Donc là, vraiment à des fins d'explication pour le guide. Je vous remontrerai malgré tout l'endroit où elle est, si jamais vous regardez uniquement cette vidéo. Et que vous voulez pas vous faire spoiler le reste. Alors, à noter qu'on peut récupérer ces cadavres-là. Je me suis pas trop encore amusé à le montrer. Je ferai probablement une vidéo pour vous montrer où tomber pour récupérer le reste des cadavres dans le raccourci. Parce que du coup, ça peut en intéresser certains, je suppose. Et comme c'est pas le but de ces vidéos, je vais pas les corrompre. Alors là, l'anneau du voleur est plutôt conseillé dans la mesure où du coup, ça fait pas fuir les petits. Lézard là-bas qu'on voit. Et je vais en profiter pour m'en débarrasser. Et donc vous avez ce personnage-là, comme je vous disais. Vous voyez, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'avant qu'il apparaisse, on voyait déjà qu'il y avait probablement quelqu'un qui était passé par là. Vu qu'il y avait déjà une espèce de tissu qui était déposé au sol, de la nourriture, une lanterne, de quoi dormir, etc. Et donc le voici. Scurve, ouais. Alors, il parle du temple du dragon. Et si vous avez suivi un petit peu l'histoire, Hal, le forgeron, vous explique que les autres dragons sont à l'origine des pierres, en fait. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que ça ressemble à une croquette pour chien, puisqu'un gourdin, mais bon, après, c'est chacun. Et donc, en fait, il va vous demander tout simplement de voir la dragon bone, machin. Je suis juste en train de vérifier. Ouais, je vais pouvoir la porter normalement. Et juste pour vous montrer, ça, c'est drôle, il y a le petit lézard qui continue de bouger, ça, c'est les petits soucis du moteur physique. Et donc, en fait, il suffit de l'avoir sur vous, hein, pas de l'avoir forcément dans vos mains, il suffit de l'avoir dans votre inventaire. Et après, ah si, il vous demande quand même de la montrer. Hop. Et donc, en récompense, Il va vous donner une pierre grise pure. Donc, la pierre grise pure permet, du coup, de fabriquer une arme avec l'amélioration broyante au niveau plus 5. Donc, c'est ce qui me permettra de terminer mon épée de chevalier broyante en mode plus 5. De gagner au passage, il me semble, le trophée, puisque je ne l'avais jamais fait. Et par contre, je vous disais, en fait, que j'étais en train de vérifier le poids, puisque faites bien attention, la pierre en elle-même pèse 10 unités. Donc, il faut faire attention, ça peut vite s'avérer un peu trop lourd. Et donc, une fois que vous avez fait ça, je vais juste vous remontrer où c'est qu'on récupère la Dragon Bone Smasher. Donc, c'est évidemment, après avoir tué le Flamelurker, de toute manière, vous n'aurez pas la tendance pure blanc avant de l'avoir tué, sauf si vous jouez en ligne, mais là, dans ce cas-là, c'est différent. Et probablement que ce que je vous explique dans le guide ne sera pas toujours valable, puisque vous n'aurez pas les tendances au même niveau que moi, au même moment. Donc, le fameux temple, en fait, c'est celui-là. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément fait attention, mais en fait, il s'agit d'un ancien temple qui a été construit. Et le Flamelurker, lui, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'était un gardien ? Est-ce que c'est un monstre qui est apparu ? Est-ce que c'était une espèce de démon ? On ne sait pas vraiment. Et donc, en pénétrant dans le temple, on découvrait, nous, le dieu dragon. Je vais juste en profiter, parce qu'il doit y avoir des petits lézards à tuer. Mais forcément, la vue, une fois qu'il n'y est plus, c'est beaucoup moins impressionnant. Et donc... Oh, une pierre aiguisée pure. Super, ça. Enfin, je crois. Ouais, ça servira toujours. Et donc, ici, en fait, normalement, vous avez des cailloux, mais une fois en tendance pure-blanc, ça se libère, et vous voyez l'épée que vous pouvez récupérer. Vous voyez que, bon, ça, c'est censé représenter des espèces de craquelures faites par l'épée dans le sol. Bon, là, visiblement, ils ont mis un stagiaire pour faire les textures, malheureusement. Mais l'idée est là. Et juste, j'en profite pour attirer votre attention. J'aimerais bien, vraiment, qu'on se renseigne pour savoir, ou qu'on teste, si jamais, en fait, le lieu en face, on ne voit rien. Donc, je me dis, je ne sais pas vraiment où c'est qu'on voit le dieu dragon, dans quel endroit, si c'est un autre lieu, si c'est celui-là. Quand on fait, vraiment, au tout début du jeu, si on arrive à tuer avant-garde, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou au pire, je vous invite à re-regarder la première vidéo, on croisait le dieu dragon qui nous tuait d'un dragon punch définitif. Donc, voilà. Donc, vous voyez, bon, pour le monde 2, encore une fois, vous voyez, encore une vidéo très courte, même pas 10 minutes, il n'y a que ça à faire, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, c'est juste récupérer auprès de Skiver la mission pour voir la dragon bone smasher, lui montrer, et donc récupérer en récompense la pierre grise pure, qui servira pour les builds, enfin, pour les gens déjà qui veulent avoir tous les trophées, parce que mine de rien, il n'y a que comme ça, quasiment, qu'on peut avoir une pierre grise pure, ou en tout cas, c'est la seule manière la plus sûre, et évidemment, pour les gens qui font un build force, comme je suis en train de le faire. Comme d'habitude, bon, là, même si c'est des vidéos très courtes, je suppose qu'il y aura plus de gens qui auront eu le courage de tenir jusqu'au bout, merci d'avoir suivi, en tout cas, cette vidéo, je vais continuer, moi, d'enregistrer les vidéos dans la même foulée, je vais poster, je pense, les 5 d'un coup, comme ça, ça vous fera pas mal de contenu, et on se retrouvera, bien évidemment, dans une prochaine série pour tout ce qui sera les vidéos sur la tendance en pur noir. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, j'en parle, je vais essayer de le dire, je vais essayer de rajouter un petit bandeau, également, à la fin de mes vidéos, ou quelque part, pour faire un petit peu de pub, pour le fait que je fasse du stream, je fais souvent du stream, alors pas forcément de Demon's Soul, ni de Dark Soul, là, en ce moment, je suis sur du Path of Exile, mais évidemment, comme d'habitude, si toi, gamer de 2025, tu es en train de regarder cette vidéo, déjà, d'une, je me ferai un peu plus vieux, je sais pas, j'espère que, enfin bon, on va pas réfléchir au futur, mais ça me fait rigoler, dans tous les cas, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de streamer du Path of Exile, donc c'est un hack and slash à la Diablo, ce que je voudrais vous dire, c'est que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, puisque du coup, vous serez prévenus à chaque fois que je lance un stream, puisque je ne pourrais pas forcément créer une vidéo à chaque fois que je vais me mettre sur Twitch dans la foulée, mettre une vidéo sur YouTube, c'est un peu, bon, pas très compliqué, mais c'est pas mal de démarches, et c'est pas forcément quelque chose que je peux faire à chaque fois, voilà. Donc n'hésitez pas, je mettrais un petit bandeau qui fera un petit peu de pub en me disant abonnez-vous, Twitch, machin, etc. A très très bientôt !